Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la liste des équipements exotiques qui devraient arriver prochainement sur Destiny. Je m'explique, pour ceux qui ont été un petit peu curieux, vous avez été visiter le site de Bungie et vous avez pu voir que dans l'armurerie, il y avait des équipements, donc des armures, qui étaient présents depuis un certain moment mais qui ne sont toujours pas dans le jeu. Vous le savez, dans les dernières Bungie Weekly Update, on nous a annoncé qu'un gros ajout allait être fait au printemps, donc le plus gros ajout dans le jeu depuis Tekken King et je pense fortement que ces équipements exotiques arriveront donc sur Destiny à ce moment-là et j'ai décidé aujourd'hui d'en faire la liste avec vous et de vous présenter les différents atouts de ces équipements. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc il y a 7 nouveaux équipements et 7 anciens qui vont être remasterisés en version année 2. On va commencer tout d'abord avec l'Arcanist, donc avec un nouveau casque avec un skin vraiment magnifique, le verset de l'Astrocythe avec l'atout téléportation qui réduit le temps de récupération et augmente la distance parcourue pour le saut éclair. Donc là, clairement, un casque à utiliser avec la doctrine abyssale de l'Arcanist. Vous le savez, les sauts TP ont été un petit peu revus à la baisse en PVP parce que voilà, il était vraiment très efficace et je pense qu'on va retrouver cette efficacité due à la distance parcourue par le saut épée. J'ai vraiment hâte de pouvoir looter ce casque qui est vraiment magnifique. On va retrouver également ces gantlets pour l'Arcanist, donc il s'appelle l'aspect Ophidien avec l'atout symbolique de la vipère. Les capacités de drain d'énergie sont améliorées. Vos armes sont prêtes à être utilisées immédiatement et elles se rechargent très rapidement. Donc là encore, un gantlet utilisé avec la doctrine abyssale de l'Arcanist. Ça va faire très mal en PVP du fait qu'on peut recharger beaucoup plus rapidement ses armes et le drain d'énergie qui fait déjà bien mal, qui va être amélioré. Alors ça, c'est vraiment tout bénef pour l'Arcanist. Et on retrouve enfin les pas transversifs, donc des nouvelles bottes. Encore une fois, pour l'Arcanist avec l'atout angle étrange. Vous pouvez vous déplacer plus rapidement lorsque vous vous accroupissez. Lorsque vous ramassez des munitions, cela recharge automatiquement l'arme correspondant à ce type de munitions. Donc là, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça donne puisque j'aime beaucoup en fait les armures qui changent un petit peu les déplacements des personnages. Là, vous voyez qu'on peut tout simplement se déplacer plus vite en étant accroupi. Vous le savez également pour ceux qui sont régulièrement en PVP. Lorsqu'on est accroupi en PVP, on est invisible au radar. Donc le fait de se déplacer plus vite en étant accroupi, je pense que ça peut être vraiment pas mal à jouer en PVP. Voilà, à voir ce que ça donne, on verra ça un peu plus tard lorsque ça sortira. On va passer désormais aux nouveaux équipements pour le chasseur avec ses gantelets qui ont l'air vraiment magnifiques. Le serment de Shinobu avec l'atout nouveau tour, améliore la grenade à ricochet. Vous recevez une charge de grenade à ricochet supplémentaire. Donc là, vraiment un gantelet tourné vers l'utilisation de la grenade. Et vous le savez, les gantelets qui améliorent l'efficacité d'une grenade font vraiment très mal. Donc je pense que ces serments de Shinobu vont être assez intéressants à les chercher encore une fois pour le PVP. Et on va retrouver ses bottes, donc les givres EE5 avec l'atout récupération rapide. Lorsque vous sprintez, vous pouvez tourner de manière plus serrée. Et la régénération des grenades et des attaques de mêlée est augmentée. Alors encore une fois, un équipement qui va changer un petit peu les déplacements du joueur. Le fait de tourner de manière plus serrée, ça ne va pas révolutionner le jeu. Mais on a quand même hâte, je pense, de voir ce que ça peut donner. On va passer désormais aux nouveaux équipements pour le Titan. Avec les tagomiseurs, donc ces gantelets qui ont l'air vraiment aussi magnifiques que de fait de la vignette qu'on peut apercevoir à l'écran. Avec l'atout double impact qui débloque gratuitement la branche amplification de la doctrine assaillant. Et vous obtenez une charge de mêlée supplémentaire. Donc là, bien évidemment, à utiliser avec la doctrine assaillant du Titan. Pour ceux qui n'ont pas débloqué, c'est tout bénef. Et une charge de mêlée supplémentaire pour le PVP, ça peut être assez intéressant. Et on va également retrouver les jambards des dunes pour le Titan. Donc ils sont des bots avec l'atout démon de la vitesse. La vitesse du sprint est augmentée. De même que la vitesse de déplacement lorsque vous visez avec votre arme. Lorsque vous sprintez, vous pouvez tourner de manière plus serrée. Donc là, c'est la même capacité que pour les givres EE5, donc les bots pour le chasseur. Par contre, là, la première partie de la phrase, la vitesse du sprint est augmentée. Vous me direz pour ceux qui sont fans du speedrun, mais je pense que ça peut être plutôt sympa. On sait que le Titan est vraiment le personnage le plus rapide dans le jeu. Et le fait d'avoir encore le sprint amélioré, je pense que ça va pouvoir aller encore améliorer les temps des records en speedrun. Donc voilà, c'était la liste des 7 nouveaux équipements qui seront disponibles prochainement sur Destiny. Alors moi, j'aime beaucoup les gantelets pour le chasseur, les gantelets de serment de Shinobu. J'aime beaucoup aussi le casque de l'arcaniste versé de l'astrocyte. J'ai hâte de pouvoir aller les looter. Et comme je vous l'ai dit, il y a 7 anciens équipements qui vont être remasterisés en version 1 et 2. On va commencer par ceux de l'arcaniste. Alors il y a la bure du purificateur à utiliser avec la doctrine solaire avec la tour retour de flamme. Si vous activez radiance en étant mort, cela déboussole les ennemis proches. On va retrouver également les gantelets solaires avec cycle de l'hélium. Augmente la durée de votre grenade solaire. Vous recevez une charge de grenade solaire supplémentaire. Donc ça, je pense que vous connaissez déjà ces équipements. On va retrouver également 3 nouveaux équipements pour le chasseur qui vont être remasterisés. Avec le casque arachnid utilisé avec la doctrine, donc pistolero. Avec détecteur arachnid, votre pistolet d'or zoom vous procurant une plus grande précision lorsque vous visez. Et peut-être maintenu en jouant plus longtemps. Il y a vraiment des meilleurs casques pour le pistolero. Mais voilà, c'est toujours quelque chose à ajouter à la collection. On va retrouver des très bons gantelets également d'art de képri. Avec jet de venin. Vous devenez invisible en vous accroupissant et en restant immobile un court instant. En étant invisible, chaque attaque de mêlée dans le dos d'un ennemi implique 4 fois plus de dégâts. Et les attaques de mêlée appliquent un effet de dégâts sur la durée. Donc des gantelets qui vont vous rendre invisible avec n'importe quelle des doctrines du chasseur. Et on va retrouver un torse, la rapière des chanceux. Avec l'atout façonner sa chance. Donc la grenade à répercussion affecte une plus grande zone. L'énergie de votre grenade est pleine lorsque vous réapparaissez. On va retrouver également de nouveaux équipements pour le titan qui sont remasterisés en version 1 et 2. Donc la serre, un casque pour le titan avec l'atout oracle de lumière. La bénédiction de lumière et arme de lumière durent plus longtemps. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on joue avec la doctrine abyssale du titan bien évidemment. Et on va retrouver clôture électrique ACD avec l'atout conducteur de courroux. Lorsque vous subissez l'attaque de mêlée, vous impligez des dégâts dans la zone autour de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces équipements qui vont arriver prochainement vous plaisent également. Donc pour les anciens équipements, j'attends vraiment moi le dart de Kipri. Et vous l'aurez compris pour les nouveaux équipements. Le gantelet du chasseur, le gantelet de l'arcaniste et le casque de l'arcaniste. Ce sont vraiment les équipements que j'attends prochainement. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quel est l'équipement que vous attendez. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501